L'optique, c'est la photographie, le cinéma, mais aussi de multiples activités liées à l'image. Et à Saint-Etienne, ingénieux, qui fait partie du groupe Thalès, produit depuis les années 40 des innovations formidables qui ont été utilisées par exemple par Abel Gans pour ses films, pour faire des effets particuliers, mais aussi qui ont servi à filmer les premiers pas de l'Homme sur la Lune. Et cette industrie de l'optique, c'est à la fois une science, une technique et un art. C'est une science parce que c'est beaucoup de calcul, une technique parce que c'est très fin, et un art parce que ça va vraiment étayer le domaine artistique. Je vous présente ici trois exemples d'optique, or le zoom que tout le monde connaît évidemment, qui a été inventé par Ingeigneux à la fin des années 50. Ici, ce n'est pas un zoom, c'est une optique qui permet de filmer à très basse lumière. Par exemple, c'était utilisé pour faire des photos dans le métro. Et les premiers pas de l'Homme sur la Lune, donc en 69, ont été filmés grâce à ces optiques particulières qui ont ensuite voyagé sur Ranger 7 et Apollo 11. Toutes ces grandes innovations, elles sont liées à la défense. Elles vont vers l'arme, elles sont financées par la défense. Et ici, vous avez une optique d'Ingénieux qui est à usage militaire pour les tourelles de chars et qui permet de voir de nuit exactement comme de jour. Et la particularité, c'est que l'optique, elle ne laisse pas passer la lumière. En fait, on est dans la photonique. Et tout ce savoir, cette culture, ça fait aussi partie du patrimoine de Saint-Etienne, d'il y a quelques années et d'aujourd'hui. Et nous désirons la faire mieux connaître à notre public et développer cet amour des sciences et techniques.